Musique Il faut connaître pour rentrer dans une galerie. Les gens ont peur de ça. Tandis qu'ici, les gens rentrent, ils ne se posent pas de questions. L'art pour l'art, ça ne m'intéresse pas. Je m'emmerde dans des vernis sages, dans des galeries. Je n'aime pas écouter des critiques de peinture. Le problème, quand on a un budget très petit, vous pouvez aller dans des galeries, mais on commence à vous toiser, regardez-vous, vous avez l'impression que vous n'êtes pas à votre place. Une œuvre originale, c'est quand même très différent d'une reproduction. Même si l'artiste n'est pas connu. Le fait qu'on ait cette œuvre, qu'on se dise « elle est à moi » et il n'y a qu'moi qu'il est, il y a une sorte de must. On a comblé une grosse lacune, c'est-à-dire que les gens avaient le choix entre les musées. On voit des artistes morts et les galeries, on ne peut pas se payer des trucs. Il est obligé de se contenter de reproduction, de litho, tout ça, de carte postale. Et l'artiste, c'est pareil. Il ne pouvait pas exposer dans un musée, il ne pouvait pas exposer dans une galerie, les places sont limitées. Donc on a eu la chance d'ouvrir comme ça une brèche, je crois, qui était évidente. Le prix d'une œuvre dans le bazar se situe entre 395 et 295 francs. Il y a 32 artistes, 1600 œuvres, en libre-service. Donc c'est l'art en toute liberté. Et on a fait une première édition à Marseille, où on a vendu 300 œuvres, en novembre-décembre 1994. On a eu, je pense, un bon succès d'estime, un énorme succès médiatique. Beaucoup de gens sont venus nous voir, y compris de Paris, parce que c'était un peu la grande nouveauté en France. Et ça a été, en plus, ça avait un côté provocateur, on vend de l'art comme du cochon, etc. Et en 97, c'est devenu une vraie tournée annuelle, c'est-à-dire, ça a démarré de Lyon, ensuite Toulouse, Paris, Nantes et Marseille, sans discontinuer. Et cette année, on redémarre avec une tournée française désormais très bien consolidée, et une tournée Europe aussi consolidée, puisqu'on a maintenant Amsterdam, Berlin, Strasbourg, Londres et Barcelone. Je crois que c'est bon pour des artistes comme moi, c'est-à-dire qui commencent, je crois qu'il faut prendre le bazar de ce que ça peut vous apporter à un moment donné. Et puis après, peut-être que l'année prochaine, j'aurais pu en faire, j'en sais rien, je ne sais pas. On a d'un autre côté, j'ai été super contente quand j'ai su que j'avais été prise, parce que ce n'est pas évident non plus d'être prise. C'est pas un achat spéculatif, ce n'est pas des riches libanais ou des riches je ne sais pas quoi qui vont acheter des oeuvres pour les mettre dans un coffre fort et attendre que ça prenne de la valeur. Non, c'est des gens qui veulent décorer leur maison, c'est de la décoration. J'en ai vendu à peu près il y a 15 jours, j'en étais à 62, je crois que ça devait être 65, 70, quelque chose comme ça maintenant, ce qui est énorme. Je ne pensais pas du tout que ce soit ça. Du tout, du tout. Si on voit arriver des oeuvres dont on voit visiblement qu'elles sont bâclées parce que le gars est allé comme ça dans un style stakanoviste, on arrête, on dit non, non, on ne les veut pas. Tant pis, il y a tant d'autres villes, mais travaille calmement, etc. Il y a quand même une notion de productivité, mais je voudrais savoir, vous voudriez qu'on m'explique, est-ce que la créativité ne pousse pas à la productivité. Il faut savoir un peu ce qui plaît au niveau du marché, etc., la tendance, entre guillemets. Bon, c'est un truc, mais bon, la première chose, c'est quand même de se faire plaisir. Je veux dire, sinon, vous n'êtes pas une machine, quoi. Je veux dire, il faut... Moi, j'exploite ce qui me plaît, ce qui me passionne, quoi. Moi, j'ai acheté monsieur... Olivier Barès. L'année dernière, il était là déjà. et ce que j'ai bien aimé, c'est les collages, et puis les couleurs, puis bon, les visions de l'Afrique sur des papiers recyclés aussi. Pour 500 francs, je trouve que c'est pas mal. C'est quoi ? C'est quoi ? Oui, enfin, je veux dire, c'est... Qui est-ce qui a plein, ça ? Je ne sais pas, vous voyez, je n'ai même pas regardé. C'est un coup de cœur, comme toujours. Ce n'est pas spéculatif, c'est évident. Ça peut être l'œuvre d'un jeune artiste qui peut, à l'avenir, s'accompagner de la valeur. Moi, je dis, l'art doit vraiment être à la portée de tout le monde. Et ça ne peut pas être uniquement des opérations sympathiques aux demeurants comme la ruée de l'art à l'époque de Jacques Lang, mais qui a donné lieu à des mandarins comme Combaz, comme Diroza, où ça ne s'achète pas comme un hasard. Les gens sont devenus célèbres et ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc la ruée de l'art, mon cul, ce n'est pas vrai. Nous, on l'a fait vraiment. On a diffusé 20 000 œuvres depuis 1994. Et ces 20 000 œuvres, elles ne sont pas chez moi, elles sont chez des gens. Il m'a dit une dureıldance après nosIEs. Mais elle ne est plus dure en route. Au moment du moment, il s'achète. ez c'est des moment 올 C'est parti !